Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, 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 oui ! Au feu ! Tout le monde debout ! Dans l'épisode d'aujourd'hui, une nuit à la belle étoile manque de finir tragiquement. Le lac peut sauver nos héros, mais Chloé et Zoé ne savent pas nager. Oh, quelle pagaille ! Oh, c'est fou ce que les humains peuvent faire comme dégâts en une seule nuit. Mais ce sont des humains, c'est normal. Laisse-les tranquilles. Les accidents, ça arrive. Tu n'as pas remarqué que quand les humains responsables font attention, il y a beaucoup moins d'accidents aussi dramatiques ? Je ne savais pas que tu connaissais le mot responsable. Tes activités préférées sont dormir, te laver et manger. Arrêtez ! Le plus important, c'est que nos humains n'ont pas été blessés. Vous comprenez ? Dites quelque chose ! Oui, tu as raison. Pour une fois, je suis d'accord. Merci. Au fait, heureusement que tu ne les as pas accompagnés. Toi qui en rêvais... J'aurais aimé être là. J'aurais pu les aider. Je me rappelle quand ils sont partis. Vous êtes prêts ? On peut y aller ? Oui, c'est bon. Oui, chef. Absolument. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas venir. C'est trop injuste. Comment voulez-vous que je surveille les chevaux si je ne suis pas à côté d'eux ? Ils sont assez grands maintenant pour s'occuper de leur monture. Et puis ils vont camper à deux kilomètres, c'est tout. Il n'y aura pas une seule flaque de boue dans le coin. Pourvu qu'ils se perdent en y allant, on va enfin avoir un peu de paix, de tranquillité. Moi, je préfère quand tout le monde est autour de moi. Basile, reste ici avec nous. Beau travail, Rosa. Ça devrait tenir. Merci, Fred. Dix points pour le style, Marie, mais ça m'étonnerait que ça passe sous le portail, hélas. Oh, Fred. Oui ? Tu n'es pas drôle. Et qu'avons-nous ici ? De quoi tenir deux jours. On a suivi les ordres. Nous avons tout emporté. J'ai dit de ne prendre que le strict nécessaire. C'est une blague ou quoi ? Vous allez le brancher dans quelle prise ? Une fille doit toujours être belle. On n'a qu'à prendre une grande rallonge. Je vais refaire votre paquetage. Oh là ! Hé ! On a besoin de tout ça ? Désolé, mais... je tiens à ce que vous preniez du vrai matériel de camping. Quoi ? On a vraiment besoin de tous ces trucs ? Écoutez, les filles. Je vais donner des responsabilités à chacune, mais qui concernent tout le groupe. On doit pouvoir faire face à tous les imprévus. Par exemple, une trousse de secours. C'est indispensable. Surtout s'il y a un portable à l'intérieur avec les numéros des pompiers et des urgences qui ont été préenregistrés. Pré-enregistrés, tu dis ? Tu parles d'un ennui. Qu'est-ce qu'il peut arriver comme problème pendant une balade ? C'est trop injuste. Les autres ont eu le droit d'emporter tout ce qu'ils voulaient. Pourquoi c'est nous qui devons porter le matériel ? Quelqu'un doit rester pour faire toutes les corvées, Basile. Tu viendras camper avec nous une autre fois. Bah, ce n'est pas grave. Je te parie qu'il va pleuvoir. On arrive à une prairie. On va faire galoper les chevaux. Ah, enfin ! Toute cette escalade, c'est fatigant. Ça alors ! La vue est magnifique. Oh oui ! Ça valait le coup de venir, n'est-ce pas ? Au fait, on est encore loin du campement. Quand je pense qu'on va être obligés de dormir à même la terre. Le dernier de l'autre côté de la prairie fait la vaisselle. Il faut le rattraper ! Vas-y, fonce ! Attendez une seconde ! Bon, d'accord. Allez, mon beau, montre-leur qui est le chef. Hein ? Ça fait du bien, tu ne trouves pas ? Oui, surtout, cassez-moi. Il suis devant. Ça y est, Sarah, fonce ! Hein ? Wouhou ! Oh ! C'est moi la dernière. Fred, gagne du terrain, je te préviens. Allez, ma belle, on va les semer. Gagnez ! Félicitations. Pourquoi j'ai dit le dernier fait la vaisselle ? Ce n'était pas une épreuve officielle. Du coup, ça ne compte pas. C'est vrai. Pour que ça compte, il faut qu'il y ait une sorte de jury. Ma jument court toujours plus vite devant des spectateurs. Bien joué, Scarlett. Le campement est de l'autre côté de cette montagne. J'ai très envie d'allumer le feu et de faire retirer des guimauves. Enlevez les sels et les sacoches et essuyez-les. Rosa, tu te charges de monter les tentes. À vos ordres, général. Marie, toi, tu t'occupes de la nourriture. Et attention, tu dois faire bouillir l'eau avant de cuisiner avec. Compris, chef. Sarah, va chercher un peu de bois mort pour le feu. Et s'il est vivant ? Je le tue. Très amusant. Ne te coupe rien. Dès lundi matin, j'exige qu'on nous offre un brushing gratuit. Il y a un lac derrière cette colline. Vous allez me remplir ces bidons d'eau. Je croyais qu'on venait ici pour échapper aux corvées. Oui. Tu parles de vacances. D'accord. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de dîner. Laquelle veut l'annoncer aux autres ? D'accord, d'accord. On va la chercher, ton eau. Quand on va camper, on dépend les uns des autres. Tout le monde doit faire sa part de travail. Porter quatre bidons remplis d'eau à ras-bord, c'est un travail pour des esclaves. Exact. Pas question de porter ces trucs sur des kilomètres. C'est mieux comme ça. Attends, je vais essayer. Oui, tu as raison. C'est bien plus léger. Écoutez-moi ces filles se plaindre. On voit bien qu'elles ne portent personne toute la journée. Fiche-leur la paix. Elles sont très jeunes. Je parie que toi aussi, tu étais ronchon quand tu étais petit. J'ai du mal à l'imaginer en poulain. Il a dû naître vieux. Et alors, ils entendent quelqu'un gratter du côté de la portière du passager. Béatrice actionne le système de verrouillage et crie. Vas-y, fonce ! Mais quand Billy tourne la clé, le moteur crache et tousse, mais refuse de démarrer. Les grattements se font plus intenses, puis la poignée de la portière se met à bouger. Mais la voiture ne démarre toujours pas. Et alors, on entend un grand... Boum ! Quelque chose atterrit sur le toit. C'est moi. Pardon. Enfin, la voiture démarre. Et ils foncent à toute vitesse dans la nuit noire jusqu'à ce qu'ils arrivent chez Béatrice. Ils sont chez eux, en sécurité. Mais quand Béatrice ouvre sa portière, elle entend un genre de cliquetis. Et alors, les monstres de la nuit se jettent tous sur elle. Elle se met à crier. Et alors, deux jolis écureuils attrapent son sac de pop-corn et s'enfuient dans la forêt. C'est malin. Maintenant, on ne va jamais dormir. C'est sûr. Raconte-en une autre. Non. Celle-là, c'est un classique. Les autres sont moins bonnes. Allez, les filles. C'est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit, ma belle. Je suis juste à côté de toi. Dans ma tente. Il ne reste plus beaucoup d'eau pour éteindre le feu. Vous pouvez me passer les deux autres bidons? Les deux autres bidons, bien sûr. Oui, il y en a deux autres. Je t'avais dit qu'il fallait remplir tous les bidons. Non, tu n'as rien dit. Et on fait quoi maintenant? Ne compte pas sur moi pour retourner au lac dans le noir. Mets un peu de terre dessus. Ça devrait suffire, non? Et puis, qui le saura? Quand on se réveillera, le feu sera éteint depuis des heures. Ils auraient dû nous détacher. Tango! Au feu! Tout le monde debout! Qu'est-ce qui s'est passé? Aide-moi à détacher les chevaux! Qu'est-il arrivé? J'en sais rien, mais nous devons tous nous rassembler près du lac. Au feu! Sortez des tentes! Oh, d'accord. Oh non! Venez! Vite! Courez! Il faut que je retourne chercher quelque chose. Moins vite! Écoutez-moi. Nos amis sont derrière. Hé! Stop! Où est Fred? Fred! Réponds! Fred! Dépêche-toi! Ah! Enfin te voilà! J'aime mieux ça. Pourquoi tu es retournée chercher ça? Tu as pris des risques. Je ne me suis pas approché des flammes, mais je devais le faire. On risque d'en avoir besoin. Heureusement qu'on ne l'a pas laissée au ranch. Oui, vous pouvez tous nous remercier. Rejoignons les chevaux. Eh, quoi? Qui sonne? J'espère que c'est grave. Tu as une idée de l'heure qu'il est, Fred? Oui, d'accord, compris. Je transmets le message. Mettez-vous à l'abri tout de suite. Ça va bien se passer, ma belle. On est tous ensemble. Et maintenant, le feu gagne du terrain. D'accord. Montez sur vos chevaux et suivez-moi. Je te rappelle qu'on n'a pas de sel. On va monter accru. On l'a déjà fait pour s'amuser. Montez accru? Ça a l'air plutôt drôle. Tu es d'accord, Chili? On fait un essai, Pepper? Attends, je vais t'aider. Merci, mais et toi, Rosa? J'ai répété un nouveau tour avec ma jument. Pas mal. Allez, suivez-moi. Doucement! Se secoue! Le feu nous barre la route. On fait quoi? Il faut rester près du lac. Oh, non! Les flammes bloquent tous les passages. On fait quoi maintenant? On traverse. C'est notre seul espoir. Ah oui? Une bonne baignade en pyjama. Et elles ont dit qu'on allait nager. Il n'y a pas un autre chemin? On les a déjà tous essayés. Venez! Il n'y a pas de temps à perdre. Sans nous! Allez, les filles, quel est le problème? On ne sait pas nager! Au secours! C'est une blague! Vous n'avez pas une piscine olympique dans le palais qui vous sert de maison? Le chlore, ça sèche la peau! Récapitulons. Depuis que vous allez à l'école, on ne vous a jamais appris à nager. Pas le temps de discuter de tout ça! Les flammes se rapprochent! L'une de vous va s'accrocher à moi. Je suis une bonne nageuse. Pas question! La traversée est trop longue. Même un champion sera attiré vers le fond avec tout ce surpoids. Je ne suis pas si grosse. Je réfléchis. Calypso! Ils sont trop bêtes, ces humains. Ils ne savent pas qu'il faut s'éloigner des flammes. Chloé, Zoé, et vous, les filles, montez sur les chevaux! N'ayez pas peur. Courage, on va réussir. Viens, Scarlet. Maintenant, agrippez-vous fermement à leur crinière. Oui, c'est bien. On sera bientôt de l'autre côté. Allez, Julie. Courage, Pepper. N'ayez crainte, les filles. Tout va bien se passer. Non, j'ai trop peur. Si, je vais y arriver. Attends. Et si jamais je tombe? Fraîche, j'ai peur. Accrochez-vous bien et ça ira. Doucement, d'accord? On va rester près des filles au cas où elles aient besoin de nous. Ils vont comment, derrière? Assez bien. Chloé et Zoé sont toujours là. Elles ont l'air gelées. Chili, essaie d'aller plus vite. Tu dois avoir froid, toi aussi. Pas trop tôt. Ouf. Merci, Scarlet. Je ne savais pas que tu aimais autant nager. Hé, attention, Calypso. Je suis assez trompée comme ça. Merci pour la petite balade. Maintenant, on attend, n'est-ce pas? Oui, on ne craint rien ici. Qui aurait cru qu'il faisait si froid ici en été? Vivement que les pompiers viennent nous chercher. Alors, qui va leur donner le nom de celle qui était chargée d'éteindre notre feu de camp? À ce sujet, je me fais beaucoup de soucis pour l'un de nos amis. Tu te sens responsable de ce feu, je parie. Normal. Chacun avait une tâche bien particulière. Ce n'est pas de ta faute si Chloé et Zoé n'ont pas pris la leur au sérieux. J'ai organisé cette sortie. Je suis responsable de chacune de vous. Tu t'es bien débrouillée. C'était juste un accident. Aucune fille n'est blessée et les chevaux n'ont rien. D'accord, on a perdu des tentes et des selles. Et une partie de la forêt va sûrement être détruite. Mais grâce à toi, nous sommes sauvés. Tu vois? Pourvu que mon oncle et ma tante pensent comme toi. Ton cavalier est doué pour garder son sang-froid quand les choses dégénèrent. Il n'est pas mal pour un humain, c'est vrai. Parfois, j'aimerais qu'ils aient un peu plus de jugeotes, pas vous? Oui, ça nous aurait évité de passer une nuit blanche. C'était juste un accident. Les humains commettent des erreurs, mais ils font preuve de courage et ils savent s'entraider quand il le faut. Pendant tout ce temps, je n'ai pas arrêté de penser au pire. J'ai dû appeler les pompiers une centaine de fois. Ce portable ne doit pas fonctionner dans l'eau. Et qui vient nous remercier pour avoir sauvé les enfants? Personne, bien sûr. Ils ont intérêt à nous donner de l'avoine bien fraîche quand on rentrera. Sinon, je vais me mettre en colère. Allez, Scarlett. On va rentrer aux écuries. Je ne sais pas ce qu'on serait devenus sans vous ce soir. Oui. Merci, Calypso. Tu m'as sauvé, Tannache. On fait la course? Pardon, mais tu plaisantes. Ce n'est pas très prudent. Sans sel, on va glisser. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas assez d'eau pour éteindre complètement le feu. Oh, la menteuse. C'est toi qui mens. Basile, je ne sais pas ce que vont dire tes parents, mais il n'y a pas d'excuses pour ce que je... Ils comprendront, voyons. Tout le monde fait des erreurs. Zoé, tu te rappelles la fois où maman t'a demandé d'être plus responsable? Moi, je te signale que c'est toi qui provoques les catastrophes. C'est toi l'aîné, la grande sœur. Tu es censée tout savoir mieux que moi. C'est ce que tu répètes tout le temps. Crois-moi, mes parents seront très compréhensifs. Et d'ailleurs, les parents de Zoé et de Chloé vont sûrement recevoir une facture des services forestiers pour réparer les dégâts. Sans parler de la facture du ranch pour les équipements détruits. Heureusement, ils sont riches. Je croyais que c'était interdit de renverser un pot de fleurs ou de laisser des traces debout dans une maison. Mais cette pagaille, c'est affreureux. Les humains sont formidables, mais quand ils sont négligents, ils peuvent provoquer de très gros dégâts. Nous, quand on fait une bêtise, ils nous crient dessus et ils nous chassent. Ils ne peuvent rien faire d'autre. On ne peut pas réparer nos bêtises. C'est plus facile pour eux. Ils ont des mains, ils peuvent utiliser des outils et souvent, ils sont obligés de réparer tout ce qu'ils ont détruit. On va devoir planter combien de petits arbustes? À mon avis, au moins autant que ceux qui sont partis en fumée. Ça va nous prendre des années. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu se fatiguer à porter de l'eau. C'est le comble. J'ai une idée! Ah non! Pas question! Tu creuses et tu ne discutes pas! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada